Alors à la table des diplomates, c'est un livre qui peut se comprendre de différentes façons, parce que c'est à la fois un livre d'histoire, un livre d'images et un livre de gastronomie. C'est un livre d'histoire et à l'origine il y a eu la volonté du ministère des affaires étrangères de montrer toute la place de la gastronomie dans les relations internationales et dans l'attractivité française, permettre de montrer comment en quelque sorte la gastronomie est un des atouts de l'histoire de France. Nous couvrons une période assez longue puisque nous couvrons cinq siècles entre l'entrevue du camp du Drador 1520 et la COP 21, la réunion des partis à la convention climat qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris et au Bourget. Donc c'est un champ assez long. C'est donc un livre d'histoire. Vous avez de nombreux historiens qui ont contribué, puisque c'est un ouvrage collectif, qui ont contribué à cette œuvre. Ensuite, c'est un livre d'images parce qu'il est abondamment illustré. Vous avez une collection de menus, une collection de menus principalement des menus de Jean-Maurice Sacré, qui d'ailleurs expose au musée des arts décoratifs de Bordeaux en ce moment même, mais également des menus du ministère des affaires étrangères et des archives nationales. Donc vous avez ces menus qui sont illustrés et puis vous avez également des images d'actualité, du moment choisi avec soi. Et puis c'est un livre de gastronomie parce qu'en regard du travail fait par chacun des historiens ou des personnalités politiques, d'ailleurs Hubert Védrine a fait l'un des chapitres, Hélène Carrère-Dancos également, secrétaire perpétuel de l'Académie française, mais on regarde, vous avez toujours un grand chef étoilé qui réinterprète encore en quelque sorte ce qui a été servi à travers les siècles et qui même va jusqu'à proposer une recette. On ne sert pas la même chose évidemment à la cour de François 1er et à l'Élysée sous le général de Gaulle ou sous Georges Pompidou. On peut dire que les repas, les plats présentés, la façon dont on les présente, la durée du repas change évidemment à travers l'histoire. Les repas où la quantité était aussi importante que la qualité sous l'Ancien Régime a fait place au souci de bien accorder les mets avec les vins et aussi peut-être d'aller un petit peu plus vite. Même si au fond, les repas du 19e siècle ou du 20e siècle duraient une heure et demie à deux heures, ce qui est à peu près la durée aussi d'un repas officiel ou d'un repas d'État aujourd'hui en France. Vous avez des pays qui ont une grande tradition gastronomique, culinaire, qui sont d'ailleurs classés au patrimoine immatériel de l'humanité comme nous, puisque le repas gastronomique des Français est classé par l'UNESCO comme le port de la Lune. Mais vous avez d'autres pays qui ont une gastronomie de qualité. Vous avez la Chine bien sûr, vous avez l'Italie, vous avez le Japon. Donc ce sont des pays où vous avez, en quelque sorte, cette tradition au service de la population et au service aussi, je dirais, du pouvoir politique. Parce que c'est ça qui nous intéressait dans le livre, c'était de montrer qu'au fond, ces grands repas, ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est surtout dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt des relations internationales, au profit de la France et au profit des Français. Il faut voir qu'évidemment, un grand repas, repas dîner ou déjeuner, c'est un élément d'un programme. C'est-à-dire que ce qui est montré, c'est l'accueil, la solennité de l'accueil des personnalités étrangères en France, qu'il s'agit d'une visite bilatérale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personnalité qui est accueillie, ou qu'il s'agisse d'un sommet multilatéral, on a plusieurs chapitres consacrés aux expositions universelles, à l'inauguration du canal de Suez, ou beaucoup plus récemment, c'est sur ce chapitre que se termine le livre, la COP 21, la conférence des partis à la convention climat. Et là, évidemment, il s'agit d'accueillir, ça a été un record d'ailleurs, en novembre-décembre 2015, il y a un an, on a accueilli 157 chefs d'État et de gouvernement, le même jour, au même endroit. J'ai participé à quelques-uns des repas récents qui sont décrits dans le livre, mais celui que j'apprécie le plus, parce que je le trouve très, très évocateur, c'est celui de l'inauguration du canal de Suez en 1869, en novembre 1869 à Ismailia. Première inauguration du premier canal de Suez, puisque j'ai eu la chance de participer à l'inauguration du nouveau canal de Suez au mois d'août 2015. Et c'était un moment assez exceptionnel, parce que c'est vaste, c'est solennel, c'est ce qui relie des continents, l'Asie, l'Afrique, la Méditerranée, la Mer Rouge. Donc voilà, ça fait rêver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501